Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 13 de notre Let's Play Legacy. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais aujourd'hui, je vous le dis direct, on va avoir notre baccalauréat en avance et on va s'inscrire à l'université en étant ado. Oui, parce que c'est possible, j'ai vérifié et ça va être juste beaucoup trop cool. Et juste avant qu'on se retrouve sur les Sims, est-ce que vous savez qu'en ce moment c'est les soldes ? Oui, chez les Sims jusqu'au 9 janvier, vous avez les packs jusqu'à moins 60% et deux kits d'objets gratuits. Le kit d'objet Jeanne à Romantique et le kit d'objet Premier Animal de compagnie sont gratuits. Vous pouvez les avoir sur EA App ou Origine ou peut-être aussi sur Steam totalement gratuitement. Voilà, vous mettez dans votre panier et vous les avez. Et après, presque tous les packs d'extension passent à 15,99€. Je vous ai fait un récap en description du prix de tous les types de packs. Voilà, n'hésitez pas à regarder mon récap en description, j'ai pris un petit temps pour vous le faire. Et je voulais aussi vous parler de mon code créateur, je ne sais pas si vous le savez, mais je fais partie du programme affilié à EA. Et donc jusqu'au 1er avril, j'ai un code créateur qui s'appelle Conjureuse. C'est le code créateur Conjureuse que vous pouvez rentrer dans l'onglet Code promotionnel à la fin de votre achat sur EA App ou sur Origine ou sur le site des Sims.com. Et donc ce code jusqu'au 9 janvier, il n'est pas à 5% qui me sont reversés, mais il est à 7%. C'est-à-dire que quand vous achetez un pack de jeux, un kit d'objets ou un pack d'extension, et bien 7% que vous payez à EA ne seront pas reversés à EA, mais seront reversés à ma petite personne, voilà, pour me soutenir dans mon travail. Donc n'hésitez vraiment pas si vous voulez me soutenir. En achetant un pack, vous pouvez rentrer mon code créateur et ça me soutient à hauteur de 7%. Voilà, c'est pas négligeable et ça c'est valable jusqu'au 9 janvier. Merci à toutes les personnes qui vont passer par mon code. Et maintenant c'est bon, on va se retrouver sur les Sims. On se retrouve mardi matin à 6h43. J'ai offert bien entendu un ordinateur, puisque j'avais oublié, à notre petite ambre. Et elle va tout de suite postuler pour des bourses et s'inscrire à l'université. Enfin je sais pas si elle peut tout de suite s'inscrire ou pas. Ah, elle peut faire pour des bourses. Donc je pense qu'elle va faire une demande de bourse. Et quand elle aura son diplôme de baccalauréat, elle pourra normalement s'inscrire à l'université. Alors, oh, les Sims doués pour une compétence artistique peuvent demander cette bourse. Futur star. Ah, ça peut être pas mal ça. Parce qu'on aimerait qu'elle soit auteure, mais on a dit qu'elle faisait l'aspiration de la musique. Parce qu'elle pourrait être entre guillemets une star, mais pas dans son métier quoi, un peu à côté, tu vois. Après il y a Anne Bittante de San Michinou. Les habitants de San Michinou peuvent demander cette bourse. Ce n'est pas disponible pour les Sims adultes ou âgés. On va essayer que pour les jeunes adultes. D'accord. Bah elle habite à San Michinou, et comme elle est ado, je pense qu'elle va rester chez ses parents. Ils vont pas la faire partir, tu vois. Ils veulent bien qu'elle ait son diplôme en avance et tout. Et moi j'ai pas envie qu'on quitte tout de suite Héloïse et Mathieu. Donc je pense qu'elle va rester vivre ici. Par contre quand elle sera jeune adulte, on va déménager. Ça c'est sûr et net et clair et précis. Nourriture et boissons. Les Sims, ce compétent dans les diverses compétences culinaires, peuvent demander cette bourse. Alors, elle est pas non plus... Ah quoi que si, elle a monté de ouf. Ouais mais... Je pense pas qu'elle va demander là... Est-ce qu'elle peut demander toutes les bourses ? Non, j'ai demandé nourriture et boissons. Est-ce que je peux faire une autre demande de bourse ? Les cours commencent dans une heure. Oui. Est-ce qu'elle peut faire une autre demande, s'il te plaît ? Ah oui, je peux faire une autre demande. Bah écoute, je l'ai fait toute, tu sais quoi ? Toi, t'iras travailler ma petite Héloïse ? Oui. Donc Héloïse, elle a pas rendu ses décisions. Ah non, Héloïse, c'est pas bien ! Et donc là, on va faire habitante de son Michelou. Non mais attendez, si elle peut avoir des bourses, c'est une super bonne élève et tout. Vas-y, on demande toutes les bourses en fait, on perd pas notre temps. Alors Mathieu, il est en train de faire du sport, il travaille dans 3 heures. Mais il a le niveau 10, je crois. Oui, c'est bon, Mathieu, il a la... Et la niveau 6 en fitness. Donc on a tout validé, techniquement, pour Mathieu et pour Héloïse. Alors Mathieu, c'est juste son aspiration qu'on a pas validé avec Laure, là, aux 3 rencarts, parce que c'est un peu relou. Mais en soi, Mathieu n'était pas le personnage de la première génération, c'était Héloïse. Héloïse, elle, elle, elle a d'ailleurs bientôt validé sa deuxième aspiration. Il faut qu'elle fasse 10 toiles excellentes. Bah écoute, Poulette, elle va commencer une toile. Et il faut qu'elle contemple ou admire 3 toiles dans un musée. Donc je pense qu'on ira dans un musée. Mais vous savez quoi ? Vu qu'elle va avoir son diplôme plus tôt, notre petite Ambre, et bah on va aller avec Ambre dans un musée. En attendant qu'elle puisse avoir son inscription à l'université, parce que l'université, je crois que ça prend un petit peu de temps. Il faut qu'on s'occupe du jardin, tout arroser, tout vendre. On est à 85 000. Hé, on est riche, on est riche ! Donc là, Ambre, elle va aller au lycée dans 4 minutes, et on va demander notre diplôme en avance. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous m'avez dit que c'était possible, j'ai vérifié que c'était possible. C'est bon, on y va. On va vendre notre diplôme, on va... Oh non, j'y crois pas. Donc là, elle va pouvoir entamer des études supérieures. Mais on va faire quoi comme études supérieures ? Parce que, en fait, je vous le dis, les règles, moi, je vous le fais un peu plus souple. Mais en fait, j'ai déjà écrit des règles. D'ailleurs, vous m'avez demandé à plusieurs reprises de faire des règles. En fait, j'avais envie peut-être d'avancer dans plus de générations pour faire des règles bien strictes, entre guillemets. Je sais pas, pour les règles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la génération 2, la carrière, c'est auteur, et l'aspiration, c'est celle de la musique. Les traits de caractère, je vous les remontrerai. Je me suis laissée un petit peu portée, parce qu'embravée. Les traits de caractère d'Orbe, si vous voulez, la génération 2, je vous les répète, donc c'est bienveillante. Aime la musique. Et le troisième trait, on le décidera ensemble. Voilà, si jamais d'ailleurs, vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour le troisième trait quand elle va passer jeune adulte. Mais les deux traits obligatoires pour l'instant de la deuxième génération, c'est aime la musique et bienveillante. Proviseur, vas-y. Proviseur, plus de choix, lycée, obtenir son diplôme en avance. Écoute, on perd pas de temps, hein. Comme ça, après, on fait tout de suite la demande. Vas-y, est-ce que ça marche ? Je sais pas. Elle, elle va travailler dur au taf, comme ça, elle va nous ramener beaucoup d'argent. On va demander... Oh non, le jeu, il s'accade un peu. Alors, c'est pas une tenue, ça, Inata, pour venir, hein. Obtenir le diplôme en avance. Souhaitez-vous vraiment obtenir le diplôme en avance ? Cela signifie qu'Ambre ne sera plus une élève. Elle pourra prendre de l'avance dans une carrière précoce, mais n'assistera pas à la cérémonie de remise des diplômes. Bon, c'est pas très grave, la cérémonie de remise des diplômes. Au pire, je lui ferai une petite tenue pour la remise des diplômes, on verra. Diplômée en avance ! Felicitations, Ambre a obtenu son baccalauréat en avance. Elle a obtenu des résultats scolaires et extrascolaires tellement exemplaires qu'elle a obtenu... Obtenu, obtenu, obtenu... Son diplôme en étant encore une adolescente. Obtenir son diplôme en avance signifie qu'Ambre peut commencer une carrière plus tôt et prendre de l'avance dans sa progression professionnelle si elle le souhaite. Donc même si son parcours de lycée est terminé, lorsque Ambre grandira, elle pourra profiter d'amélioration de performance grâce à ses brillants résultats. Ok, super. Ambre peut s'inscrire à l'univers... Voilà ! Comme elle a obtenu son diplôme en avance, Ambre peut s'inscrire à l'université en étant encore une adolescente. Oui ! Ok, alors, meuf, tu vas t'inscrire à l'université au lycée. Comme ça, on passe quand même la journée ici. Donc, c'est où les ordinateurs déjà ? Là, on a des ordinateurs. Écoute, elle va venir ici. Se faire assigner une affaire ? Comment ça ? Bah, pourquoi il y a ça, ce truc d'affaire ? Là, je comprends pas. Alors, université, elle peut postuler. Et en même temps, elle a fait sa demande de bourse, donc elle va postuler. Écoutez, oh my god, je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente ! Il faut qu'elle prévienne son chéri ! Mais attends, on s'est pas mis en couple avec Alexandre ? On peut l'inviter à venir sur le terrain actuel. Écoutez, on va faire ça, hein, parce que là, on est techniquement plus au lycée. Lui, il est toujours ado, et il faut qu'il se mette en couple, et elle va lui annoncer le truc, quoi. Elle est habillée comme ça, elle a trop froid, mais non, poulette ! Alexandre va arriver ! Oui ! Alexandre, il faut que tu viennes ici. Hop, 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 rejoins-nous ! La candidature d'ambre à l'université a été envoyée. L'université examinera sa candidature et lui enverra le résultat par courrier dans les prochains jours. Ok, donc ça, c'est super. C'est bon, il est là ! Mais attendez, elle va le rejoindre. Il est là, il est là. Alors attendez, parce que là, elle va aller avec son chéri. Ils vont aller où ? Est-ce qu'il y a un endroit mignon dans le lycée ? Parce que c'est un peu la dernière fois qu'on va y aller, quoi. Oh, il pourrait aller là, non ? Dehors. En plus, il neige ! Ah, mais il neige ! Mais c'est trop cool ! Venez, ils vont s'asseoir ici. Et elle va lui annoncer qu'elle a eu son diplôme en avance et qu'elle va aller faire des études, quoi. Alors après, est-ce qu'il va être jaloux ou pas ? On ne sait pas. En tout cas, on espère qu'ils vont se rapprocher et que comme ça, il va se dire « Ouais, je suis en couple avec elle, c'est du sérieux et tout. » Même si elle va faire des études, elle ne va pas dormir là-bas sur le campus. Elle n'ira que pour les cours. Elle va rester chez ses parents. Il n'a pas non plus de raison d'être jaloux. Puis franchement, Ambre, c'est une petite... C'est une perle, quoi. Elle ne va à aucun moment vouloir le tromper ou quoi que ce soit. Et en plus, on ne peut pas avoir de relation entre adolescent et jeune adulte. Voilà. Donc, il devrait être confiant, le petit Alexandre. Coucou ! Ça se fait un câlin. Alors, c'est pas notre petit copain, je crois, encore. S'est extasié sur le fait de devenir adulte. Ouais. Conversation profonde. Elle va lui dire « J'ai obtenu mon diplôme. » Oui, 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 oui. Mais je voulais que vous soyez assis, moi. C'est rare. Quand tu veux qu'il soit assis, en général, il ne s'assoit jamais. Et quand tu veux qu'il soit debout, il s'assoit tout le temps. Se câliner en regardant les nuages. En vrai, ça pourrait être trop mignon. Non, ne pars pas, toi. Elle a fait un bébou. Oui, mais il faut que vous soyez en couple, là. Oh, non, mais où ils se sont installés ? Oh, c'est pas le meilleur endroit. Oh, non ! Oh, c'est chaud quand même, hein. Ça va ? Bon, je suis pas sûre que c'était la meilleure interaction que je pouvais faire. Bon, ils sont très mignons. Voilà. Allez, relevez-vous. En plus, ça sonne, là, l'alarme. Et demande-lui d'être ton petit ami. Ah, demandez d'être son petit ami. Oui, c'est bon ! Bon, meuf, arrête, fais pas ça. Elle me gêne quand elle fait ça. Il a dit oui ! Ils sont en couple ! Oh, non, mais c'est trop mignon. Oh, il lui fait un bisou sur la joue. Oh, premier baiser. Ah, non, il avait pas fait le premier baiser. Oh ! Ambre, qu'on a vu grandir ensemble. Oui ! Oh ! Oh, non, mais j'adore. On entend le proviseur. Oh, non, mais c'est trop mignon. Oh, je suis trop contente pour Ambre. Donc, ça se passe très bien avec son chéri. Se bécoter dans la douche. Ah, ils peuvent pas y aller. Le fait d'en avoir parlé. Et c'est bon, l'optime son diplôme, tu vois, elle se sent plus. Allez, on va rentrer à la maison. Donc, c'est notre petite amie, ça se passe très bien. On fera un rencard avec lui et tout. Mais là, on va rentrer à la maison parce que... Wouh ! Nous voici de retour. Oh, mais il y a personne à la maison. Attendez, il rentre à quelle heure ? On pourrait pas l'inviter chez nous ? Elle rentre à 15h. En vrai, on a grave le temps. Est-ce qu'elle commencerait pas à faire des petites bêtises ? Enfin, en soi, ça va. On va l'inviter à venir sur le terrain actuel. On imagine, en fait, qu'ils sont rentrés ensemble. Il faut enlever la nourriture gâtée et prendre des restes. Et après, je pense qu'ils vont se bécoter. Ah ! Oh, c'est pas bien dans le dos d'Héloïse ! Oh là 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 ! Alexandre va arriver. Ah bah, Alexandre est toujours chaud comme la braise, clairement. Coucou, Alex ! Voilà, il nous a rejoint. Elle va manger un bout. Et après, ouais, ils vont... Oh, citron, c'est pas le moment. Oh non ! Citron qui attaque Alexandre ! Mais non ! Il va bientôt être l'heure, meuf ! Imagine, elle rentre à la maison, maman ! Arrête de manger ton plat. Oh, arrête de manger ton plat de r'là là ! C'est où ce bécoter là ? Allez vous bécoter. Mais comment ça tu peux pas ? Il est 14h ! Oh ! Héloïse, elle rentre dans moins d'une heure. Ah, parce que la porte a été bloquée, c'est pour ça ! Ok, c'est bon. C'est plus bloqué, rentre ! Il est 14h22. Viens ! Ils vont se bécoter ou pas là, j'en peux plus. Allez les cocos. Punaise, pourquoi j'avais bloqué cette porte, c'est vrai ? Oh ! Il est 14h30 ? Non, parce que si Héloïse, elle rentre et qu'elle... Oh my god ! Oh my god ! C'est la première fois d'ambre... Attendez, attendez ! Parce que là, je suis mentalement pas prête, d'accord ? Faut pas que maman, elle rentre. J'ai peur. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, 45, 46, 46 ! Oh non, c'est une dinguerie ! Christian qui nous appelle ! Christian, j'ai entendu dire que tu fréquentais Alexandre. Félicitations pour ton nouveau petit ami. Alors, merci Christian. T'as entendu parce que t'es à l'appartement voisin là ? T'es en train d'écouter un pétard, ça va pas du tout ! Il est 58, il est 59. Elle vient de rentrer à la maison, ils ont pas fini ! Elle a gagné 538 euros ! Très bien. Ils viennent de finir, ok. Faut se rhabiller, là faut se rhabiller genre illico. Elle est tendue en plus, elle est tendue. Joue à un jeu, ça va te calmer, d'accord ? Et là, il va falloir... Je pense qu'il faudrait qu'on le cache. Faudrait qu'on le cache Alexandre. Parce que ce serait bizarre que Ambre présente Alexandre comme ça. Genre, elle a pas demandé à sa mère, etc. Qui viennent, il est venu et tout en scred. Je pense qu'il faudrait qu'on cache Alexandre. On va aller ici ensemble et on va fermer la porte. Alexandre va rester dans notre chambre. On va parler à notre mère. On attendra que notre mère soit par exemple en train de faire du sport ou quoi. Et puis on fera sortir Alexandre, ok ? Alexandre, tu fais ta life. Voilà, va sur notre randy, y'a pas de soucis. Elle va aller faire pipi. Pendant que sa mère se détend un peu. Elle va aller voir sa maman, elle va dire « Maman, j'ai eu mon diplôme et tout et tout et tout et tout ! » Donc ça, c'est trop cool. Et il faut que sa mère aille dans la salle de sport. Parce que sa mère, elle a besoin, tu vois, d'aller dans la salle de sport. Aïe, 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 aïe. Ne faites pas ça, hein ? Nous sommes dans un jeu. Mais y'a Mathieu aussi ! Mathieu vient de rentrer ! Non, mais c'est la S, là ! Ok, Mathieu, il va aller prendre une douche. Et il a besoin de dormir. En vrai, Mathieu va prendre une douche et ensuite, il va aller dormir. D'accord ? Donc, il dormira, ça sera ok. Elle va parler donc un peu avec sa maman. Ok, ça s'est fait un check, très bien. Elle lui montre son diplôme et tout, qu'elle a eu. Elle a la petite photo qui prouve machin. Elle est trop contente, bravo ma fille et tout ! Et donc là, il faudrait inciter notre maman à venir faire du sport ici ! Ok, donc il est en train de dormir, Mathieu. C'est bon, Mathieu, c'est réglé. Donc là, il faut juste que Héloïse vienne faire du sport. Très bien. Nous, on va monter, dire au revoir à notre chérie. Donc, pour dire au revoir, on va aller dans Amour. Et on va faire un petit baiser. Le petit baiser suave. Ouais, bon, ok. Et donc... Ah, il nous offre une rose ! Mais non, mais il est trop mignon ! Ils sont vraiment adorables. Ils sont faits pour être ensemble, clairement. Elle va encore l'embrasser, là, comme un fou ? Wow ! Ambre, ambre, ambre ! Je pense qu'elle est vraiment mordue. D'Alexandre. Sauf que, ne faites pas de bruit. Et on va aller ici, ensemble, pour que Alexandre puisse sortir, sans que personne ne le voit. Et puis après, on arrête, quoi. On arrête le danger, là. Personne ne le voit, personne ne voit Alexandre. Oh là là, mais la dinguerie ! La dinguerie, les gens ! Bon, Mathieu, il fait dodo. C'est bon. Mathieu, ça va. Elle, elle va arrêter son sport. Elle va aller faire un petit pipi. Elle pourrait nettoyer les toilettes, là-bas. Non, on refusait le pot de vin. Et ensuite, rejoindre son chéri pour dormir. Et eux, ils s'embrassent sur le palier. Et bah, 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 bah. Bon, allez, tu rentres chez toi. Ils nous montrent des photos dans mes lits trop mignons. Just go away. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. On a passé toute la journée ensemble. Notre voisine nous a vus. Il faut espérer que la voisine ne dise rien. Alors, elle est un peu fatiguée. Il est 17h. C'est pas non plus l'heure, quoi, d'être fatiguée, entre guillemets. Vas-y, tu vas nous nettoyer ça. Comme ça, ça augmenterait un peu tes manières. D'ailleurs, on en est où avec les manières ? Elle a fait sa première fois. Donc, les responsabilités, c'est bon. Contrôle des émotions, on y est presque. Elle pourrait écrire, là, dans son journal intime. Je pense que là, c'est clairement le moment d'écrire dans son journal intime. Vu ce qui vient de se passer. On est à 92 900 simflouzes. Mais on est bien. Et là, elle écrit dans son journal intime. Et en plus, elle augmente la compétence écriture. D'ailleurs, elle en est où de sa compétence écriture ? Attendez. Oh, elle est bientôt 4 en écriture. Mais c'est génial, ça. Nous, ce qu'on voudrait qu'elle fasse, c'est un diplôme qui lui permette d'avoir un niveau supérieur dans la carrière d'auteur. Voilà, ça, c'est un objectif qu'on a. Donc, j'espère qu'on va avoir ça en termes de diplôme qui nous sera proposé. Si on a un diplôme prestigieux, je serai contente. Oh, non, mais Citron, t'as peur de quoi ? Calmer Citron, bébou ! Non, mais Alexandre, il nous rappelle et il nous dit... Il se demande si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec lui. Alexandre, on peut pas, là. On peut pas, d'accord ? Mais je t'aime, d'accord ? Mais on peut pas, là. C'est une dinguerie, cet épisode. Genre, c'est vraiment une série télé, là, ce qui vient de se passer, ok ? Elle vieillit dans 14 jours. On a 14 jours pour faire notre diplôme. Ah, vous m'avez dit qu'il y avait un mode qui raccourcissait, vous savez, le temps des diplômes. Parce que sinon, ça prend trop de temps. Sims, je crois. Faudrait que je vois, peut-être, pour installer ce mode-là. Mais est-ce qu'il faut que j'installe ce mode tout de suite ? Niveau 4 en écriture, trop bien. Elle est toujours aussi proche de Citron. Bon, bah écoutez, il s'est passé pas mal de choses. J'espère qu'on aura bientôt la lettre pour l'université. Parce que, oui, c'est 12 cours. Après, elle pourrait prendre, genre, full cours. Ouais, mais elle va être épuisée, quoi. Est-ce qu'elle va réussir à gérer ? Je sais pas si elle va réussir à gérer. On verra. Oh, elle brosse Citron, ils sont trop mignons. Allez, au dodo ! Alors, il est 23h. J'ai quitté le jeu vite fait. Et je suis allée installer les modes. Donc, vous savez quoi ? Je les mettrai sûrement en description, d'accord ? Donc, je suis allée installer les modes. Et je suis beaucoup trop contente si ça marche. J'espère que ça marche. Donc, normalement, c'est pour que les devoirs, en fait, prennent moins de temps. C'est vous qui me l'avez conseillé. Ça s'appelle le Faster Homework de Scarlett. Et donc, bah, on va tenter. Voilà, normalement, les devoirs, que ce soit enfant, ado ou étudiant, ça devra prendre moins de temps. Donc, j'ai mis, je crois, en termes de temps le plus court. Ça, elle pourra maximiser, faire plein de cours en même temps. Faut pas que ça soit trop trop long, les études, parce qu'on sait qu'à la fac, ça peut être un petit peu long. Alors, notre chérie, elle est en train de dormir, mais je pense qu'il faudrait qu'on s'occupe, à la place d'Héloïse, du jardin, avant qu'il pourrisse. Parce que s'il pourrit, on est dans le caca. Voilà. Donc, c'est le petit Mathieu dans son peignoir, comme d'hab, qui va s'occuper un petit peu de ça. Elle est en train de faire un dodo ambre. Quand elle se réveillera, elle ira manger. Mais c'est dingue, ça parce qu'en se réveillant, va être une heure du matin même pas, quoi. C'est super. Et elle, ah bah, elle a faim. Bon, bah, réveille-toi, va prendre des restes tout de suite. Est-ce qu'on peut vider la poubelle ? Oui. Il faudrait qu'on nourrisse aussi la gamelle de notre petit citron. Et est-ce qu'il faudrait pas qu'on vide ça ? Oui. Et qu'on fasse la lessive aussi. On a plein de choses à faire, mon Dieu. Je suis trop contente. On essaye de maximiser un maximum. Voilà, maximiser un maximum, c'est très français. Mais notre gameplay, voilà, parce qu'avec Ambre, elle sera au top moumoute de ouf pour entamer sa vie de jeune adulte, quoi. Et comme ça, je pense qu'elle pourrait avoir des enfants en étant jeune adulte, notre petite Ambre. Parce qu'on veut qu'elle ait plusieurs enfants, deux, trois, ou peut-être plus. Alors, est-ce que ça sera avec Alexandre ? Je l'espère de tout cœur. Oh non, mais regardez Citron, comme il est trop chou ! On aurait pas du courrier, là ? Prendre le courrier, si, on a du courrier. C'est elle qui va aller prendre le courrier ou pas pour sa fille ? Ah, je sais pas. Non, non, c'est sa fille qui va aller prendre le courrier quand elle aura fini de faire le ménage. Qu'est-ce qu'il y a dans le courrier ? Bon, y'a rien. Elle a pas eu son diplôme ou quoi ? Attendez, attendez. On va aller dans le mode construction. Ah, c'est le diplôme du baccalauréat ! Ok, il est là. Et ça, c'est la récompense de professeur supérieur. Mais non, mais trop bien. Il va y avoir la petite récompense. Je pense qu'on va la mettre là. Ça va avec ça. Ces deux petites récompenses, ils les mettent ici, voilà. Le diplôme du baccalauréat, on va le mettre là. Oh, bravo ma petite ambre ! Et ça, on va vendre. Et ça, on va vendre. Ok. Mais donc, elle a pas encore eu d'informations sur l'université. Je pense qu'elle va peut-être écrire un peu dans son journal intime. Elle, elle est en train de faire un peu de la peinture. J'espère que cette oile sera excellente. On aimerait bien valider son aspiration. Ambre, il faut qu'elle compose 4 morceaux et qu'elle gagne 500 avec des morceaux déposés. Mais pour composer des morceaux, je crois pas que ce soit possible maintenant. S'entraîner, pianoter, jouer un morceau, jouer un concerto. Je crois que c'est au niveau 8, genre que tu peux composer un morceau. Bon, là en tout cas, elle écrit dans son journal intime, devant son papa. Eh bah écoute, pourquoi pas. Papa qui va faire le ménage. Et il pourra aller voir un petit peu sa chérie et lui faire des petits élans romantiques. Oui. Ils sont vraiment adorables. 38 sur 50. Ok, on voudrait faire les 50. Se tenir par la main. Murmurer suavement. Il est à 42 sur 50. On y est presque. Offrir une rose. Impressionner avec ses prouesses de jeux vidéo. Prendre une pause sexy. Faire crac crac. Pourquoi pas aller ? On y va, on y va, on y va. Il va y avoir les 50 là. Il aura les 50 et on va faire qu'il valide. Il a validé les 50, oui ! Eh bah écoutez, on va valider les rencarts. Voilà ! Et donc, il a fini son aspiration. Et il a eu 3600. Avec 3600, il pourrait avoir quoi ? Un point de récompense. Je pense que insouciant, ça pourrait être pas mal pour qu'il soit jamais tendu. Allez. C'est un petit insouciant, Mathieu. Il est joyeux. Ils sont en train de faire des bêtises. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme aspiration à lui ? Parce que bon, famille, super parent. Descendance qui réussit. Ça peut être pas mal. Dépenser 1000 pour des objets pour enfants. Bah écoutez, pour moi, il a déjà dépensé les 1000. C'était il y a longtemps. Devenir parent. Bah, il est déjà parent. Lire pour un enfant pendant 2h au total. Bah, ça, il peut plus le faire. Discuter avec son enfant 10 fois. Bah, il l'a largement fait. Aider à faire un enfant, c'est devoir 3 fois. Oui. Avoir un enfant qui obtient A. Donc là, voilà. Il lui resterait avoir un enfant qui termine une aspiration. Donc, c'est notre but avec notre petite ambre. Je sais pas si c'est que les enfants ou ça marche pour quand même quand ils ont grandi. Ah non, c'est pour faculté sociale, mentale. Bah, elle a terminé l'aspiration. Donc, oui, on peut valider. Et avoir un enfant ou un petit enfant qui atteint le plus haut niveau d'une carrière. Ah, voilà. Donc, c'est ça, nous, qu'on veut valider pour lui. Voilà. Très bien. Ah bah, il a 5000 maintenant. Attends, bah, vu qu'il a 5000. Savant. Il améliore toutes ses compétences plus rapidement. Mais je l'avais pas déjà pris, savant ? J'ai l'impression que je l'avais déjà pris. Allez, on lui offre ça. Et là, il nous reste 1000. Ce serait bien que ça compte, vous savez, un peu dans toutes les aspirations. Avec ce que tu fais dans la vie. Parce que là, vous voyez, comme on avait pas choisi la descendance qui réussit. Bah, ça validait pas ce qu'il faisait. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que, bah, il a tout fait pour sa fille. Et ça avait tout validé, entre guillemets, quoi. Alors, pour 1000, on peut avoir. Sims du matin. Ils améliorent, nanana. Mentor. L'interaction enseignée devient disponible. Ils peuvent alors aider les autres teams à améliorer leurs compétences plus rapidement. Oh, mais c'est génial, ça. Il pourra améliorer, aider à améliorer le bricolage, par exemple. Top, 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 top. Ok, très bien. Alors, elle a été où ? Eh bah, elle va vendre sa toile. 1200, on est bien. Et toi, ma petite ambre, tu fais toujours du violon. Eh bah, écoute, continue, hein. Lui, est-ce qu'il pourrait pas faire un peu de bricolage ? Améliorer les toilettes ? Non. Améliorer... Ah ! Ajouter un bidet, recycleur d'eau. Oh, recycleur d'eau, c'est pas mal, ça. Et elle, il faut qu'elle refasse encore deux toiles. Et après, il faudra qu'on aille au musée. C'est quoi, aujourd'hui ? La fête des récoltes ? Il va y avoir les petits bonhommes qui font peur ? Ah bah, voilà, il y en a déjà un, ici. Le petit bonhomme qui fait peur. Eh bah, on va les vendre. Vous me terrorisez, d'accord ? Ça se vend 51. Ah, il y en a deux, ici. Oh my god, il fait peur. Allez, hop. 210, et toi ? 210, bien. Le violon n'a pas l'air de déranger nos voisines. Écoutez, moi, ça m'arrange, hein. Est-ce qu'il pourrait donc lui enseigner ? Alors, discuter des peurs, pourquoi pas. Est-ce qu'il pourrait lui enseigner ? Moi, je pense qu'il va lui dire qu'il est fier de sa fille et tout. Parler de cuisine, oui. Donner des astuces de réparation. Ah, ça peut peut-être l'aider, ça. Être reconnaissant. Ah oui, c'est pour le jour férié, là. Enseigner la cuisine. Ah oui, ça pourrait être pas mal. Amical, loisir, sans tout semer à propos du bricolage. Se vanter d'être bricoleur. Enseigner. Ah, enseigner les jeux vidéo, le fitness, le bricolage. Oh, mais c'est génial ! Oh, rechercher des bas. Il peut lui enseigner, rechercher des bas. Mais elle en aura besoin, ça, de rechercher des bas. Mais c'est génial ! Regardez, ça augmente la compétence. Non, mais c'est génial. Citron, t'as pas le droit de sortir. Non, par contre, toi, t'as pas le droit de rentrer non plus. Tu tapes à l'intérieur de la maison. Mais oui. Il va t'attaquer, il va t'attaquer. Voilà, allez, hop, il t'attaque. Mais par contre, t'as pas à être à l'intérieur de la maison, toi. Elle est rentrée chez nous pour taper à l'intérieur de la porte. Oui, c'est très logique. Elle va vendre sa toile. C'est immaculé et humide. Ah bah non, vide la lessive tout de suite, s'il te plaît. Parce que sinon, après, ça va se salir. Tu rappelles Citron, s'il te plaît. Elle est à 9 sur 10 pour la toile excellente. J'aimerais bien qu'on joue au pointeur laser. Attends la lettre d'admission de l'université. Oh, ça dure encore 22 heures. J'ai hâte qu'on la reçoive, la lettre. Bon, il va nous apprendre, donc rechercher des bas, normalement. Héloïse, elle va faire un peu de yoga. Écoutez. Elle a acquis rechercher des bas, super. Bah, si notre papa peut nous apprendre ça, on sera bien, je pense. Faudra après qu'elle aille vendre sa toile. Non, en refaire une. Une toile classique, grande toile classique. Allez, continue d'apprendre à ta fille. Elle pourrait peut-être aller sur l'ordinateur. Université. Consulter le statut de sa candidature. Le courrier a été distribué. Elle va aller chercher le courrier. L'évaluation de votre candidature n'est pas encore terminée. Revenez bientôt. Oh, juh. Alors, lui, vous savez quoi ? Il va aller un petit peu jouer. Et elle, notre petite maman, elle va venir tout vendre. Héloïse, elle vieille dans combien de temps ? Je sais pas. 13 jours. Regardez tous les traits de caractère qu'elle a. Non, mais incroyable, Héloïse. Faudrait qu'elle aille prendre une douche aussi. Elle schmoutait un peu. Elle a obtenu une bourse de stars 200 et habitante de Sun Michino 350. Donc, elle a deux bourses. Mais bravo, Ambre. Je veux trop qu'elle ait sa candidature. Là, c'est long. J'en peux plus, c'est long. Elle va aller cuisiner un petit truc. Préparer un grand repas. Bah, pourquoi pas ? L'évaluation de votre candidature n'est pas encore terminée. Oui, j'ai compris. Et toi, il faut vraiment que tu t'habilles, Pielo. Ça va pas possible. Et elle, quand elle aura fini sa toile, elle s'occupera de son jardin. Oh, ma petite Héloïse. C'est pas que tu vas être remplacée. Mais c'est que... Ta génération est bientôt terminée, quoi. Oh, non. J'ai pas envie de la quitter, Héloïse. Mais il faut. Il faut avancer, sinon on n'avance jamais dans un legacy. Félicitations, Héloïse vient de finir un chef-d'oeuvre. Mais non. Et là, il est en train de l'aider pour la cuisine. Parfait, c'est bien, ça. Donc là, si elle a fait un chef-d'oeuvre, elle le vend combien ? 2000. Mange un bout, ma petite chérie. Héloïse a ramené 5000. Ah oui, pendant son jour férié. Trop bien. Lui aussi, il va ramener beaucoup. Ah, il est fatigué, par contre, le petit poulet, là. Je pense qu'il va aller faire une petite sieste. Ça lui fera pas de mal. Voilà, sa lettre d'admission, ça prend quoi ? Deux, trois jours max, non ? J'espère, j'espère. Je veux au moins finir l'épisode sur le fait qu'elle ait sa lettre d'admission. D'accord ? Donc là, il y a un musée, non ? C'est un centre artistique, c'est pas un musée. Faut qu'on aille dans un musée. Donc, qui dit musée, dit peut-être celui de Willow Creek. Le musée municipal. Mais pourquoi pas, j'y suis pas allée depuis peut-être 2014. Donc on va aller le revisiter. Voilà, le musée de 2014, ça date un peu. Nous voici arrivés au musée. On va parler un petit peu avec notre fille. On va parler de la température froide. Donc c'est ici pour contempler. D'accord, ok. Donc elle va contempler avec sa fille. Voilà, elle va contempler trois toiles. Puisque pour son aspiration, elle doit contempler trois toiles. Mathieu a gagné 1500 pendant son jour férié, trop bien. Donc on est à 105 000. On est bien là, franchement on est bien. Ambre, elle va démarrer sa vie, ça va être top. Donc là, elle contemple un petit peu les toiles dans ce petit musée. Voilà. Vous pensez que c'est le dernier niveau ou pas de l'aspiration peintre extraordinaire ? Ah non, on n'est que 2 sur 4, ça va. Donc après, on va passer à 3 sur 4. Elle a fini son étape. Elle doit terminer 5 chefs-d'oeuvre. Ah bah non, ce sera le dernier. Ah oui, donc là, elle a fini le troisième niveau. Et là, elle est au niveau 4. Qu'est de l'aspiration ? Ça pourrait être drôle d'aller là, non ? Elle est ici ensemble pour qu'elle parle un petit peu. Ça nous fait une petite sortie, tu vois. Ah oui, vous m'avez proposé de faire un épisode camping. Ça pourrait être franchement pas mal. Juliette qui nous appelle ? Ah mais on ne peut pas te rendre visite là, on est avec notre fille, Juliette. Et elle ne pourrait pas pêcher toutes les deux ? Ah si, écoutez, pourquoi pas ? Petit moment de pêche, tu vois. Ça lui donnera peut-être envie justement après d'aller faire une petite excursion camping. Mais pourquoi pas pêcher ? Donc elles ont acquis toutes les deux la compétence pêche. Ça va tellement vite pour Héloïse. Regardez, regardez comme elle est savante. Ouah, ça va à une de ses vitesses. Et nous, on n'est pas savante. Mais quand on sera savante, ça va nous aider aussi. J'aimerais bien après aller choper des petites grenouilles. Creuser là-bas. Ah bah elle a déjà arrêté de pêcher. Elle en a eu marre de pêcher en gros. Ok, elle laisse sa maman. Sa maman, elle kiffe la pêche. Donc elle laisse sa maman tranquille. Et je pense qu'on va pas tarder à rentrer après. Ça aura fait une petite excursion, c'est pas plus mal. T'as trouvé quoi ? T'as trouvé un truc de ouf ? Un coffre ? Oh, ouvre le coffre. Vas-y. Une popie. On va la garder, en vrai, ça peut être sympa. Eh bah écoutez, c'est parti. On va rentrer à la maison. Stop la pêche, ma petite poulette. Même si t'as l'air de bien aimer ça. En vrai, ça ressemble un petit peu, vous me l'avez dit, à Little Valley. Notre let's play dans la nature. C'est vrai qu'Ambre, avec ses petites mèches blondes devant, elle ressemble un petit peu. Allez, Ambre, elle va direct au dodo parce qu'elle est épuisée. Héloïse, elle s'est mise à faire ça. Très bien. Mais non. On va manger un bout, ma poulette, avant d'aller dormir. Ah bah y'a le repas de ta fille qui périme dans 9h. Allez hop, prends une portion. Et lui, il a pas faim du tout. Mathieu, il est au top, mon route. Il va très très bien. Eh bah Mathieu, fais un peu de jeux vidéo, si tu veux. Joue un jeu en ligne avec Akira, ça fait longtemps. Héloïse, qui vient juste à côté, elle est trop mignonne. Mathieu, il est parti faire un petit peu de bricolage. Et il a fini par s'incliner à la fin du match, d'un match très serré, la prochaine fois. Ah ouais, donc il a pas gagné contre Akira. Ses femmes sont en train de faire dodo pendant que lui, il fait du bricolage. Réponse de la fac, là. Comme ça, on arrête l'épisode sur la bonne réponse. Et vous, vous allez me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait, etc. pour la fac. J'ai juste beaucoup trop hâte. Normalement, il faut qu'on reste habité ici. Parce que si on habite là-bas, c'est pas top. Surtout qu'on est ado, quoi. Ah, elle peut poser la poupée. Oh, mais elle est trop mignonne en vrai, cette poupée. Pourquoi pas la garder, moi j'aime bien. Une heure du matin. Elle écrit dans son intime, oui. Les devoirs, bah écoutez, on va les tèj. Et est-ce qu'elle sera bien ? Et le contrôle des émotions, ça va monter encore ? Ça améliore en faisant des présentations amicales, en mettant la table, en faisant la vaisselle ou en faisant des compliments. Oh, d'accord. Bah, faudrait qu'elle fasse des présentations amicales quand elle sera en étude sup. Ça pourrait être pas mal. Le contrôle des émotions d'ordre est compatible avec l'obtention du trait, oui ! Ah, je suis trop contente. Ok, et bah écoute, ma poulette, tu vas aller faire du violon de nouveau. Parce qu'il faut que t'augmentes un peu ta compétence violon, hein. Après, je crois aussi qu'il faudrait qu'elle augmente recherche et débat quand même. Pour se préparer un peu, non. Arrête de faire du piano, tu vas te faire engueuler, je crois, par la voisine. Va prendre des restes, remplis la gamelle. Et en vrai, elle pourrait peut-être faire du sport, ça pourrait lui faire du bien. Son papa, il est réveillé, et bah c'est le pipi et elle est mangée un bout. Elle vient taper à notre porte. Non mais on arrêtait de faire du violon, c'est bon ! Va-t'en, vilaine ! Oh non, regardez Citroën comme il est adorable, il dort à côté du violon ! Je pense que Mathieu, il va aller s'entraîner à débattre, parce que s'il est niveau 10, il sera beaucoup plus cap d'apprendre à sa fille, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il travaille dans 5 jours ? Ah ouais, il est large. Et elle, elle travaille dans 5 jours aussi, très bien. Elle fait un peu de sport, elle est ambre, elle est courage, elle essaie de faire comme sa maman. Ouais, elle galère de ouf. Par contre, son père pourrait peut-être lui enseigner le fitness. Fitness, elle est... Ouais, serait bien qu'elle passe niveau 2, quoi, un peu qu'elle augmente le fitness. Lui, rechercher des bails, il est 9. Elle, elle est en train de parler à ses plantes, donc elle augmente jardinage. Oh, bientôt 7 ! Elle est pas mal, Héloïse. Allez, elle tape un peu, elle se défoule. Vas-y, ma petite ambre, vas-y, passe niveau 2 en fitness, go ! Niveau 7 en jardinage, niveau 2 en fitness pour ambre, youhou ! Bravo ! Ah, va falloir tout vendre ! Tout vendre, c'est 282, waouh ! Ah, on peut fertiliser avec un poisson, mais pourquoi pas ? Let's go, je fertilise, je suis une thug ! Et puis après, j'aimerais bien qu'on fasse une petite toile, ce sera une toile classique, puisque pour son inspiration, il faut qu'elle fasse 5 chefs-d'oeuvre. Bon, alors, ambre, elle schmoute, elle va aller prendre une douche, donc elle est presque niveau 3 ou pas en fitness ? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, elle a 70% du niveau. Je pense qu'elle va quand même aller regarder où en est sa candidature pour l'université. Attention, moment de révélation, s'il te plaît, dis-moi qu'on ait accepté, s'il te plaît ! J'en ai marre, je veux pas qu'on attende encore un autre jour, parce que là, ça fait déjà plus de 2h que je tourne, donc c'est un petit peu long. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Non, elle est pas encore terminée, c'est pas possible ! Ça prend combien de temps ? Ça prend 3 jours ? J'attends encore jusqu'à midi, non ? C'est à peu près là qu'on a le courrier, au cas où ? Peut-être ? Je sais pas. À quelle heure on a le courrier en général ? Félicitations, Héloïse vient de finir un chef-d'oeuvre. Oh, trop bien ! Donc Héloïse, elle peut vendre son chef-d'oeuvre 2900, et elle a validé pour l'instant 1 sur 5 de chef-d'oeuvre. Elle va essayer de repeindre un autre chef-d'oeuvre. Cette fois-ci, ce sera une toile abstraite, grande toile abstraite. Et Ambre, en attendant, elle va faire un peu de piano. Et est-ce qu'elle pourrait pas envoyer aussi un petit SMS à son chéri ? Là, elle est niveau 6, un bientôt 7 en piano. Elle est trop forte, Ambre. D'ailleurs, est-ce qu'on a mis dans les traits de terrain ? Ah oui, fantastique acoustique ! Ça peaufine les compétences. Oh, trop bien ! Et studio d'artiste. Ah oui ! Et bonne école. Bah, super ! Attendez, on va pouvoir mettre le truc d'étudiant. C'est quoi ? Lieux d'études, ça l'aidera comme ça. Oh, c'est génial ! Je vous dis, on va gérer la vie d'âme, va être top. Et Héloïse, elle en est où de sa peinture ? Ouh ! On dirait qu'il se passe quelque chose de fantastique chez vous. Cela ne vous dérange pas si je viens voir ce que c'est ? Euh, si ça nous dérange. On l'aime pas, notre voisine, on n'en peut plus. Et toi, arrête peut-être de faire ton truc de débattre, là, voilà. Va prendre une douche, mon petit Mathieu. Bon, c'était quand même un épisode assez cocasse, hein. Oh, le courrier a été distribué ! Attendez, 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 vas-y, c'est bon. Dites-moi qu'on a reçu notre lettre d'admission. Par pitié ! Allez, allez, elle prend le courrier. Je sais pas. Ambre a pris tout le courrier, oui. Est-ce qu'il y a une lettre ? Ah ! Il y a la lettre d'admission ! Yes ! On a été admise ! Ok, alors, attendez. Donc, on a le choix entre l'université de Brightchester ou l'institut de Foxbury. Et, oh ! On a été admis à tous ces diplômes prestigieux ! Mais non ! On a été admis au diplôme prestigieux histoire de l'art, communication, art culinaire, adramatique, beaux-arts, histoire, langue et littérature, biologie, économie, physique, psychologie et infamie. Non, mais attend, on a été admis à tous les diplômes prestigieux, on est d'accord ? Oh, je suis choquée ! Eh ben, on va faire langue et littérature, vu qu'elle veut être auteur. Donc, on peut enfin s'inscrire à l'université ! Écoutez, je le fais tout de suite, comme ça, on boucle l'épisode. Il faudra qu'on donne l'information à Christian et à notre chéri Florian. Donc, on va s'inscrire normalement à Brightchester, et on va prendre le diplôme prestigieux de langue et littérature, qui nous aidera dans la carrière auteur. Ok, on prend combien de cours ? On prend 4 cours. Ambre Bloom doit terminer 12 cours pour obtenir son diplôme. Ça veut dire qu'on fait 3 trimestres. C'est hardcore. 4 cours, c'est hardcore. Mais comme j'ai le mode pour faire que les devoirs aillent plus vite, il y a moins un gars que ça aille. Écoutez, on prend 4 cours, moi je suis une thug, ok ? Alors, on va faire à son domicile, très bien. Et normalement, les cours, ils coûtent 240 euros par cours, sauf qu'on a une bourse, et une deuxième bourse, et la bourse de mérite, donc on paye zéro ! Trop bien, parce qu'on a eu 3 bourses. Génial, on valide. Elle est inscrite, c'est bon ! Elle est trop contente, Ambre, bah tu m'étonnes. Donc elle a cours dans 3 jours, dans 5 jours, dans 4 jours, dans 4 jours. Ok, on est large en vrai, ça va ! Ah mais oui, parce qu'on est vendredi, elle s'est inscrite un vendredi. Donc en fait, ah mais c'est trop bien ! Parce que vous savez quoi ? L'épisode prochain, ça va être un week-end. On va partir en camping avec Ambre, ses parents et ses amis, et son chéri. D'accord ? On va faire un petit voyage vacances-camping, juste avant de rentrer à l'université. J'espère que l'idée vous plaît, et dites-moi ça en commentaire. Mais ah, je suis trop contente de cet épisode ! C'est donc la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce en l'air, et à vous abonner en activant la cloche, parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501